Cette vidéo est pour expliquer comment installer Blender et Blender JAS, l'extension de géomatique. Donc Blender, vous installez la dernière version, donc vous allez sur le site Blender, faites download, choisissez la version qui est adaptée à votre environnement, donc c'est celle là. Vous téléchargez, donc quand le téléchargement est fini, faites l'installation, vous suivez toutes les étapes, rien de particulier à changer dans l'installation, à part si vous voulez l'installer dans un répertoire particulier. Quand Blender est installé, vous allez avoir un icône sur le bureau et vous lancez Blender. Théoriquement, quand vous lancez Blender, vous allez avoir la vue de Blender qui est comme ça. Ce que l'on doit faire maintenant, c'est aller chercher Blender JAS. Blender JAS, c'est une extension qui permet d'ajouter le volet SIG dans Blender. Alors il faut regarder sur le côté, vous avez ici les releases, vous prenez la dernière. Donc c'est un fichier zip qu'on doit télécharger. On en a besoin pour l'installation dans Blender. Donc quand vous êtes dans Blender, vous allez dans Edit, Préférences, il y a une section qui est add-on et vous avez install. Install, alors vous allez chercher votre fichier que vous venez de télécharger. Cliquez-le-blender. Théoriquement, il devra apparaître, c'est un fichier Blender. JAS. Cliquez-le-blender. C'est un numéro 225.zip. Vous devriez avoir un fichier qui s'appelle 225.blender.gis225.zip Vous faites install add-on. Il va installer le plugin dans Blender. Je ne le fais pas là. Quand vous êtes dans add-on, par la suite, vous allez chercher Blender ou une extension qui s'appelle GIS. Vous l'activez. Vous ne changez rien d'autre. Vous activez ça. Donc, ça va permettre d'activer des boutons, une barre d'outils. Donc, quand vous activez, vous devriez avoir une barre d'outils ici. Pour tester si ça fonctionne, vous allez dans GIS, Web Geodata, choisissez Base Map. Alors, théoriquement, vous devriez avoir un outil cartographique qui s'affiche. Vous pouvez aller naviguer jusqu'à une certaine région. On va prendre Montréal, par exemple. OK. Montréal. Donc là, vous avez navigué. Il n'y a pas de problème. Si vous appuyez sur E, ça va découper la carte. Ce qu'on voyait dans la vue. Et théoriquement, vous êtes maintenant dans la carte. Donc, vous avez une carte avec une zone d'étendue qui est définie. Et vous pourriez aller chercher des données. Par exemple, des données... Le modèle numérique de terrain qui correspond pour la même zone. Donc, on est capable d'aller chercher des données. Donc, on a la carte. Avec, on voit ici, les infos, la carte de Google. Donc, les informations. On est dans Blender avec possibilité d'être en 3D. Donc, on le voit, on voit le relief au niveau de la carte. Donc, ça fonctionne. Si vous arrivez à obtenir ce genre d'informations dans Blender, votre plugin est bien installé. Voilà.